Magique n'est-ce pas ? Du soleil et de la neige, on pourrait presque croire qu'elle est réelle. Et oui, Noël s'est invité au bar Caresse aujourd'hui. Ça y est, le marché a dévoilé ses merveilles le long de la plage. On peut y voir une roue ou encore une patinoire, en plus de toutes les autres attractions. Et il n'y avait que le thermomètre avec ses 18 degrés pour rappeler que non, nous ne sommes toujours pas en hiver. Malheureusement, rares sont les régions à profiter du soleil en ce moment. Dans le Pas-de-Calais, restez à distance des cours d'eau, car à cause des averses continuelles, le risque de cru est élevé. Et oui, rappelez-vous, je vous avais dit que les perturbations se succédaient et elles commencent même à avoir une mauvaise influence sur nos températures. Demain matin, il fera 7 degrés à Aurillac, on aura 8 à Grenoble, 10 degrés au Mans et 14 degrés à Biarritz. Et puis comme depuis plusieurs jours, je n'ai pas vraiment de bonnes nouvelles à vous annoncer. Les précipitations nous collent littéralement à la peau. Enfin, nous serons quand même nombreux à profiter malgré tout d'éclaircies qui seront plus larges sur l'extrême sud-est de la France et l'est de la Corse. En revanche, pour certains, ils devront supporter une chape nuageuse bien cotonneuse au-dessus de leur tête, que ce soit sur le quart sud-ouest ou entre les bords de Manche et le Grand Est. Et quoi qu'il en soit, nous resterons arrosés jusqu'en fin de journée pour la moitié nord du pays. Et il faudra noter des flocons de neige qui saupoudreront les reliefs alpins à partir de 1500 mètres d'altitude. Et la douceur sera encore au rendez-vous à 16h demain. Il fera 18 à Perpignan et Bastien, on aura 14 à Toulouse, 12 à Paris, 11 degrés à Brest et 9 à Aurillac. Et nous ne saurons pas débarrasser des perturbations au que non. Regardez vendredi, elle s'étalera du Cotentin au Grand Est et à Rhône-Alpes. Elle s'aimera flocons et gouttes de pluie, de la pluie aussi sur le limousin. Sinon pour les autres tout autour, il faudra bien profiter de ces éclaircies éphémères. Et oui, car Sandy, les choses sérieuses commencent. Une perturbation abordera notre pays par l'Atlantique. Vous connaissez maintenant le fonctionnement, elle ne vient bien évidemment jamais seule. Du coup, on n'oublie pas son parapluie avant de sortir. À l'avant, il fera encore beau malgré les nappes de brouillard sur l'Est. Et puis dimanche, ce sera une journée à passer au chaud chez soi. Les régions à l'Est seront plongées dans une grisaille bien compacte. À l'arrière, le ciel sera gris mais bien moins foncé. Et j'insiste sur les températures qui ne nous seront d'aucun soutien. Car regardez la semaine prochaine, la chute spectaculaire qui les attend. On ne dépassera plus la barre de 10 degrés alors qu'on franchira sans problème celle de zéro. Et oui, ça y est, le froid arrive, mais pas seulement. Ah non, il faut bien compenser. Pour cela, regardez, le soleil revient par le nord du territoire. Il grappille sur les trois jours du terrain pour régner sans aucune concurrence dans le ciel mercredi prochain. Ce soir, découvrez le carnaval des gâteaux dans le meilleur pâtissier à 21h. Demain, je vous laisse en compagnie de Cali Morales. Très belle soirée à tous et à dimanche.